Ce début de semaine, Julia Vignali répondait aux questions de nos confrères de gala en vidéo. L'occasion pour la présentatrice de l'émission Affaires conclues sur France 2 de révéler avoir envoyé un SMS très gênant à son nouveau patron. Chaque après-midi, les téléspectateurs de France 2 peuvent retrouver Julia Vignali à la tête de l'émission d'Enchères Affaires conclues. Un programme à succès dans lequel elle remplace en cette rentrée 2023 Sophie Davant, qui avait dû faire un choix déchirant qu'en Europe 1 lui avait proposé d'animer sa propre émission à la même heure. La présentatrice de 48 ans, jusque-là acolyte de Thomas Soto dans Télématin, y instille sa bonne humeur, elle qui est déjà très complice d'un des acheteurs de l'émission. Interrogée par nos confrères de gala ce lundi 11 septembre, dans le format vidéo Tell Me Mort, la maman de Luigi a également révélé être une gaffeuse. La preuve avec une étonnante anecdote racontée devant les caméras. Je m'appelle Julia Vignali, je suis animatrice télé. Et j'ai un téléphone portable que je ne quitte jamais, commence-t-elle, même si elle confesse régulièrement le perdre. Avant de révéler, j'ai envoyé au producteur d'affaires conclues, je t'aime dans 5 minutes. Parce que je voulais lui dire, je t'appelle dans 5 minutes. De quoi briser la glace, si ce n'était pas déjà le cas. La compagne de Cadmérade continue, mon fond d'écran si estime mon fils, ma fierté. Ce garçon que j'ai vu naître, évidemment, vu que je suis sa mère. Mais qui a 17 ans et qui a réussi son bac français avec brio ? Merci à lui et merci surtout au prof. Un ado qui avait grandement aidé sa maman dans l'acceptation d'une grande cicatrice sur son bras, marque indélébile d'une blessure d'enfance après avoir été brûlée au troisième degré. Si esti ce qu'elle avait révélé il y a quelques années dans les colonnes de Paris Match, un jour, on décide de m'opérer sinon mon bras ne grandira plus. Il vaut mieux un bras moche avec une cicatrice qu'un petit bras qui aurait fini sa croissance trop haut tôt. Recouverte par un tatouage thérapeutique représentant un cerisier en fleurs, elle avait toutefois eu du mal à aimer cette nouvelle apparence. Jusqu'à ce que Luigi ne l'accomplimente, grâce à lui, tout s'envole, la douleur et les regrets. J'ai recouvré 35 ans de ma vie, je ne les ai pas effacés. Jusqu'à ce que je veux dire, je ne les ai pas effacés. Jusqu'à ce que je veux dire, je ne les ai pas effacés.